Wesh les potos, petite information à propos de la chaîne, quand on atteindra les 50 000 abonnés, je ferai un tirage au sort de 500€ sur la chaîne, si vous voulez plus d'informations, le lien sera en description, et sur ce, je vous souhaite à tous une bonne vidéo. Wesh les potos, bienvenue sur ma chaîne YouTube, c'est Soikulo Mike, et aujourd'hui je vais vous présenter une vidéo sur Call of Duty Black Ops 4, à propos de la deuxième partie du secret, la nuit des morts. Avant de vous présenter cette vidéo, je tiens à faire une grosse dédicace à Johnny34 et Audrey Marley, car ils m'ont aidé à réaliser ce tuto, je mettrai leur chaîne en description, n'hésitez pas à aller voir leur chaîne si jamais ça vous intéresse. Et encore un grand merci à vous deux, big up ! Quand vous avez fini l'étape du télescope, on va passer à l'étape des chevaliers. Alors première chose pour l'étape des chevaliers, il vous faudra un noyau énergétique, ce noyau énergétique a plusieurs emplacements, il y en a 3 dans la map à chaque partie. Je vais vous montrer tous les emplacements que je connais, il y a sûrement plus d'emplacements que je ne connais. Si jamais vous en connaissez plus, n'hésitez pas à le mettre en commentaire, merci à tous ceux qui le feront. Le premier emplacement de noyau que je connais, c'est celui qui se trouve dans le hall principal, donc plus ou moins par ici. Le deuxième emplacement, c'est celui qui se trouve dans le hall d'entrée, donc celui-là je ne connais pas vraiment l'emplacement, c'est possible que ce soit sur la table là, ou plus ou moins par terre, ou peut-être sur ce petit meuble. Le troisième emplacement, c'est dans la salle de musique, et elle se trouvera juste ici. Le quatrième emplacement, c'est dans la salle des trophées, sur ce petit bureau là justement, là il y est. Ensuite, le prochain se trouve peut-être près de la salle à manger. J'ai l'impression d'avoir déjà trouvé un noyau énergétique par exemple sur ce petit truc là, ou alors sur ce petit truc là, mais je suis sûr d'en avoir trouvé un par ici, ou peut-être même sur le piédestral là. Après, c'est possible, je me trompe, j'ai pris une autre pièce, je ne sais pas. Le prochain se trouve dans le jardin, près d'un banc en pièce. Le prochain se trouve dans le laboratoire de la serre, donc juste ici à gauche de la table de craft, juste par terre. Le prochain emplacement se trouve juste ici, là justement il y est devant la plante carnivore. Voilà la plante carnivore. Ensuite, les deux autres emplacements que je connais se trouvent vers le cimetière, donc vers le chemin du cimetière, il y a un petit banc juste ici à droite, et il y a le noyau énergétique juste dessus. Alors après, vous continuez à monter vers le cimetière, vous rentrez dans le cimetière, et il y en a un qui se cachera plus ou moins vers cette tombe là, donc normalement au pied de cette tombe là, donc par ici. Et voilà pour tous les emplacements que je connais. Je viens de regarder le tuto de LMGL, et LMGL montre 4 emplacements supplémentaires, dont un emplacement qui confirme, donc dans la salle à manger, il y a bien un emplacement pour le noyau, juste ici sur la banquette. Le deuxième emplacement que LMGL m'a fait découvert, donc grosse dédicace à toi bien sûr, je mettrai ta chaîne en description poto, merci pour ton travail. Le deuxième emplacement se trouve dans le jardin, juste ici sur le banc en pièce. Un troisième emplacement se trouve dans le fumoir, juste sur une petite banquette verte, juste ici. Et il y a deux derniers spawns qui se trouvent près du mausolée, donc juste ici, en bas des escaliers, et juste un peu plus loin derrière, sur ce petit muret. Ce que vous devez faire avec ce noyau énergétique, c'est de le placer dans un piège à feu. Vous pouvez le placer un peu n'importe où, moi je l'ai placé à la bibliothèque, et de la bibliothèque vous allez pouvoir faire les trois étapes suivantes sans changer de piège. Donc après vous placez le piège où vous voulez, moi je l'ai placé là et ça fonctionne très bien. Ce que vous devez faire maintenant, c'est d'avoir l'arme spéciale améliorée deux fois en annulateur d'alister, et de déclencher le piège. Quand vous avez déclenché le piège, vous tirez une balle chargée de l'arme spéciale. Les flammes vont devenir bleues, vous devez vous équiper de votre bouclier, passez dans les flammes et votre bouclier sera enflammé. A ce moment là, vous avez trois séries à réaliser, qui aident à allumer plusieurs feux dans plusieurs emplacements différents. Donc la première série de feux de cheminée à allumer, sont le fumoir, la bibliothèque droite, puis après celle de gauche, et ensuite vous remontez vers le billard et vous allumez la cheminée du billard. Très important, visez bien la cheminée pour qu'elle s'allume. Quand vous visez la cheminée, il faut mettre un coup de cut pour que la cheminée s'allume. Si ceci est fait correctement, la dernière cheminée que vous allez allumer vous donnera un petit joyau. Quand vous avez fini la première série, il va falloir faire la deuxième série. La deuxième série de cheminées à allumer sont dans le hall à droite. Ensuite, il va falloir monter dans la galerie est. Après, vous redescendez et vous allumez la cheminée qui se trouve dans le hall à gauche. Ensuite, vous remontez dans la galerie ouest et ceci est la dernière cheminée. Si c'est correctement fait, vous obtiendrez un deuxième joyau. Quand vous avez réussi la deuxième série, il ne reste plus qu'une seule série. La troisième série consiste à allumer la cheminée de la salle des trophées. Ensuite, la cheminée de la chambre principale. Ensuite, vous devez allumer la cheminée qui se trouve dans la salle musicale. Et ensuite, vous devez descendre pour allumer la cheminée qui se trouve dans la salle à manger. Si ceci est correctement fait, vous allez obtenir votre troisième joyau. Quand vous avez récupéré vos trois joyaux, il va falloir aller mettre les joyaux dans les chevaliers. Il y a trois chevaliers dans la map. Le premier chevalier se trouve dans le jardin. Le deuxième chevalier se trouve dans le hall principal. Et le troisième chevalier se trouve dans le cimetier. Vous allez devoir insérer votre joyau dans chaque chevalier. Vous pouvez bien sûr faire les trois chevaliers à la fois. Ensuite, les trois joyaux vous suivront. Ne soyez pas trop rapide ou sinon ils ne vous suivront plus. Gardez une certaine distance pour ne pas les perdre. Ce que vous devez faire avec ces joyaux, c'est juste les ramener dans la forêt. Il y aura trois symboles dans la forêt. Un symbole à gauche, un symbole à droite et un symbole au milieu. Vous devez aller apporter chaque joyau près de chaque symbole. Le joyau se postera tout seul au-dessus du symbole. Quand les trois joyaux seront à leur emplacement, un esprit de chevalier apparaîtra. Ce que vous devez faire maintenant, c'est des kills pour alimenter ce chevalier. Vous pouvez vous positionner à certains endroits pour par exemple avoir la vue sur deux chevaliers. Quand vous avez alimenté les trois chevaliers une première fois, ils se rapprocheront tous les trois du pack à punch. Et à ce moment-là, vous pouvez même avoir un angle pour avoir les trois chevaliers en visu. Vous allez devoir faire avancer les chevaliers deux fois chacun pour qu'ils soient tous les trois en face du pack à punch. Quand les trois seront au pack à punch, il y aura une sorte de triangle qui se formera. À ce moment-là, vous allez devoir tuer un loup-garou à l'intérieur de ce triangle. Je ne sais pas combien de loup-garou est nécessaire pour valider cette étape. Surtout si vous êtes en solo ou à plusieurs. Quand vous aurez validé cette étape, une pierre apparaîtra au sol. C'est possible que vous ne la voyez pas à cause du cadavre de loup. Mais maintenez quand même carré et très important, maintenez bien carré pour que la pierre commence à s'envoler et à tourner en l'air. Quand elle commence à tourner, vous pouvez lâcher votre bouton carré. À ce moment-là, vous serez enfermé dans la forêt et l'objectif est de survivre jusqu'à temps que des loups-garous arrivent. Quand vous aurez tué tous les loups-garous, il y aura un flash blanc pour vous dire que vous avez terminé cette étape. Quand vous avez terminé cette étape, vous n'avez plus qu'à aller récupérer la pierre qui est devant le pack à punch. Et vous aurez obtenu la deuxième pierre qui apparaîtra sur la porte du boss. Et voilà qui se termine mon deuxième tuto. J'espère qu'il vous aura été utile. Si c'est le cas, n'hésitez surtout pas à liker, à partager et à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Et moi, je vous dis à très bientôt pour plus de vidéos. C'était Soit Cool au Mic et ciao ! Peace !